Bonjour, je suis Emmanuel Rabu, je suis avec Sylvain Courteau. On est à Limoges, on est chez toi Sylvain. Oui, c'est vrai. Il fait hyper beau, c'est dimanche et on est au milieu du mois d'août. On est là pour vous présenter une espèce de série d'émissions, enfin c'est la première d'une éventuelle série d'émissions, un peu inspirée des tutos et des émissions littéraires, qui donnent des conseils de lecture. Donc on va essayer de faire quelque chose. Et notre première émission, elle est consacrée à une anthologie qui s'appelle Orange Export LTD, par Emmanuel Ocar et Raquel, anthologie qui nous a l'un et l'autre marqués. Et voilà, donc on commence par ça. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement ? Oui, rapidement. Donc Orange Export, Emmanuel Ocar et Raquel, alors c'est, je le dis pour la petite histoire, c'était un couple. Ils ont fait cette maison d'édition en 1969 et ils ont publié 100 livres. Alors c'est des tout petits livres de quelques pages. tirés parfois à 60 exemplaires de moyenne, mais parfois c'était des tirages à 9 exemplaires. C'est vraiment très petit et c'est des livres collecteurs. Si vous en trouvez un, achetez-le, volez-le. Donc il y a eu 100 livres publiés plus 11 bulletins. Il y a eu 146 auteurs publiés. Et évidemment l'auteur le plus publié de l'anthologie, alors cette anthologie est sortie en 1986, chez Flammarion. Bon. Et cette anthologie, l'auteur le plus publié dedans, est Emmanuel Ocar. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais c'est bien. Et les 4 auteurs les plus publiés sont, dans l'ordre, Alain Wittstein, Joseph Duguelmi, Mathieu Bénézé et Hubert Ducol. Alors Alain Wittstein, c'est étrange. Et voilà. Et les années les plus fastes, c'est 75, 76, 77, 70, 79. Là, il y a eu en 5 ans, 72 livres publiés sur l'essence, ce qui est pas mal. Alors, Ocar, il pose une question dans la préface. Je vais te demander d'y répondre. La fameuse question. S'agit-il ou non d'une anthologie des années 70 ? Tindin. Moi, je crois pas que ça c'est une anthologie des années 70. Enfin, si, c'est une anthologie des années 70. Mais c'est pas une anthologie, c'est pas un truc objectif en tout cas. Parce que c'est une anthologie, disons, qui définit rétrospectivement un courant esthétique. Le minimalisme, sans doute. Mais bon, voilà, c'est une anthologie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, plein de poètes, plein de courants qui ont été éludés. Comme qui ? Les poètes noirs, Messagier, tout ça. Toute la poésie visuelle, toute la poésie sonore. Les gens comme Blaine, Heitzik. Les poètes électriques. Henri Chopin, les gens de TXT, etc. Et puis, sans doute, plein de gens aussi que nous, on a oubliés. Enfin, j'imagine, plein d'autres poètes. Oui, il y a Heitzik qui avait, Ocar le dit, qu'il avait sollicité Heitzik pour les monostiches, mais qu'il n'a pas publié. Oui, mais c'est vraiment l'anecdote, quoi. Alors, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis que cette anthologie, elle a... C'est pas le... C'est pas... Enfin, tu dis qu'en fait, à postériori, en rétrospectivement, pardon, c'est elle qui a défini l'écriture minimale. Oui. Le minimalisme en poésie. Oui, enfin, si on a besoin de minimalisme, oui. Tu dirais qu'il y a une définition, toi, du minimalisme ? Non, parce que moi, je comprends même pas trop ce que c'est que le minimalisme, à part le fait de dire que, par exemple, tu prends une page et que tu mets un mot sur la page, ça, c'est du minimalisme. Par exemple, il y en a plein, comme ça, quoi. Oui, ça, par exemple. Chaque trait, ça commence pour une page. À une page, donc quelques lignes, pas quelques lignes par page. Mais sinon, moi, si je m'en réfère à la musique, si tu veux, par exemple, la musique minimaliste, par exemple, il n'y a pas un côté minimum, si tu veux, dans la musique minimaliste. Peut-être minimum de notes et encore... Il y a un côté répétitif, quoi. C'est ça, dans le minimalisme. Oui, mais ça peut aussi être plein, quoi. Alors que là, peut-être que c'est simplement l'économie des moyens, C'est une définition, toi ? Oui, il y a Paul Huérossi dans son magnifique... Je conseille vraiment ce livre qui est un peu oublié de Paul Huérossi, son vocabulaire de la modernité littéraire. Lui, il parle dans l'entrée écriture minimale, donc il ne dit pas minimalisme, il dit écriture minimale. Et il dit que c'est l'utilisation d'un minimum de lyrisme, d'éloquence et d'expression, qu'elle évite les effusions. Il cite Claude Royjournoux qui parle d'une théâtralisation d'un sens à peine formulable. Alors là, on n'est pas loin de Blanchot, quasiment. Et une économie de mots dans de vastes blancs de pages, là, c'est ce que tu disais, une économie vraiment de mots et une économie de sens aussi. Voilà, quoi. Mais à peine formulable, pardon. Mais à peine formulable, c'est un peu le positionnement de Prigent aussi, non ? Oui, un peu, mais d'une autre manière. Alors, une question que je voulais te poser, est-ce qu'il y a une différence entre minimalisme et littéralisme ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, littéralisme. Je ne comprends même pas ce mot, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'image, ça veut dire qu'il n'y a pas de métaphore, etc. C'est ça que ça veut dire. Non, parce que si on prend Orange Explore LDB, par exemple, si on prend, je ne sais pas, Bernard Noël, ou même... ou Charles Juliette, ce qu'on voyait tout à l'heure, ou même Frank Venay, moi, je pense qu'il y a des images. Il y a des images, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que cette question-là, minimalisme versus littéralisme, alors, moi, je dirais... Ah oui, j'ai une idée, en fait. Non, mais simplement, en fait, il y a un côté, si tu veux, comment dire, matériel de cette maison d'édition. Matériellement, ce sont des petits livres de très peu de pages. Oui, c'est vrai. Et que simplement, si tu veux, la matérialité du livre, elle fait que c'est des livres qui font deux pages, cinq pages, peut-être, tu vois ? Tu en as des livres ? Non. Non, je n'en ai pas. J'aimerais bien en avoir. Si vous en avez... Non, mais j'en ai déjà vu un au CIPM. Je pensais que tu en avais un, en fait. Non, non, j'en ai pas. Bon. Eh bien, simplement, la matérialité du livre, le peu de pages, les formats, je ne sais pas si c'est des petits formats, mais je pense que... C'est des petits formats, exactement. Ça induit, comment dire, une soustraction de mots, tout simplement, quoi. C'est de la micro... On pourrait dire que c'est de la microédition, en fait, à l'époque, quoi. Sauf que c'était quand même des beaux livres, sur du beau papier. Enfin, c'est pas de la microédition, photocopie, quand même. Un côté bibliophilien, un peu. Ouais, un côté bibliophilien. Non, mais moi, je crois quand même à la définition, c'est un peu notre différence, du minimalisme et du littéralisme. Alors, je dirais que moi, la différence entre les deux, il n'y en a pas vraiment, sauf que le littéralisme nous amène vers quelque chose de plus conceptuel. Tu vois, le portefeuille d'Occar, par exemple, cette idée un peu comme Reznikov de versifier un texte historique sans rien changer, sans en changer une ligne, pour moi, c'est littéral, mais c'est aussi minimal. Par exemple, quoi, de Réjournoux, c'est minimal, mais pas trop littéral. Enfin, même si lui, Réjournoux, c'est ça, tout le truc, parce que ces auteurs-là, comme Réjournoux, ils vont comme ils veulent un minimum de sens, un minimum d'éloquence et d'images, ils veulent sans doute, ils aiment bien être qualifiés de littéralisme, sans doute, je suis sûr que Réjournoux, ça ne lui déplairait pas. Donc c'est vrai que, mais ceci dit, effectivement, tu as raison, cette anthologie, elle a défini le minimalisme pour nous, voilà, quoi. Finalement, ils ont, voilà, l'histoire a été bien faite, de ce point de vue-là, il y a eu cette anthologie en 86 et qui a défini, en fait, cette sorte d'écriture. Je voudrais que tu me parles, alors, je voudrais que tu me parles de l'année 86. Ouais, c'est aussi une dissension qu'on a, enfin, pas vraiment une dissension, mais bon, ça commence... En 69. En 69, ça finit en 86, donc le premier texte publié, enfin, non, il y a un texte avant le texte d'Ocar, il y a d'abord une traduction, mais ça finit avec un texte d'Olivier Cadieux, donc c'est le début de l'œuvre de Cadieux, en fait, et on peut effectivement considérer qu'avec Cadieux, il y a une espèce de nouveau courant poétique qui naît. Ou un nouveau cycle, en tout cas. Un nouveau cycle. Moi, je n'aime pas cette idée-là parce que moi, je suis attaché à la notion de continuum et que je ne crois pas au saucissonnage. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire littérale, mais je ne l'aime pas trop parce que ça donne des dates et que les dates, ça élude forcément des intermédiaires qui peuvent être déterminants. Moi, j'aime bien. Je sais que tu aimes bien cette idée. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a à la fois le non-saucissonnage, le continuum. Pour moi, c'est un peu la fin d'un cycle. Encore une fois, c'est peut-être la fin des avant-gardes, disons, telle qu'elle, à ce moment-là que ça s'arrête, 80, et que c'est une nouvelle revue qui arrive, peut-être. Oui, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi la fin des avant-gardes, l'année 80, enfin, les années 80. Il y a un changement de génération. Avec Caillot, c'est aussi une nouvelle génération qui arrive. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de poètes, par exemple, qui arrivent à la fin des années 70 ou début des années 80 qu'on a un peu zappés ? Et qui ne sont pas dans l'anthologie ? Oui. Il y en a plein, mais des mecs comme Michel Falampin, là, on en parlait. Mais comme ça, oui, il y en a certainement. je ne les connais pas tous. Est-ce qu'il y a des revues, par exemple, qui naissent ? La question, c'est qu'il y a des revues qui naissent à la fin des années 70 ou début des années 80 qui feront la jonction entre ce qui, pour nous, a été important, c'est-à-dire, par exemple, globalement, entre Ca et puis Java et la revue de l'État général. Je dirais qu'il y a d'igrafes. Mais bon, d'igrafes, c'est Mathieu Bénézé qui est très présent dans la vue. Il y a d'igrafes, mais... Il y en a peut-être d'autres qu'on a pour Zap. Je ne sais pas. Mais parce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des auteurs d'Orange d'Export. Il y en a 146, donc on ne va pas tous les citer. Toi... On en prend quelques-uns chacun. Ouais, tu sais quoi tes préférés, toi, de l'anthologie ? Non, mais disons, pas forcément les préférés, mais disons que j'en choisis quelques-uns, parce qu'après, je pourrais en choisir d'autres. Les textes qui m'ont marqué, il y a le théâtre de Roger Giroux parce qu'il y a un cadre comme ça et puis il y a des dispositions assez économes de mots. Théâtre de Roger Giroux, c'est la première page. voilà, c'est théâtre. Évidemment, ça fait penser à Malarmé, mais pour moi, ça me fait penser à une forme de bande dessinée sans images un peu abstraites, conceptuelles. Le texte de Roubo qui s'appelle Chute de langue en autre, c'est un poème qui est composé à partir des quelques mots restants d'une langue disparue. C'est un truc très oulipien, mais je trouve que l'idée est très, très bien. pour le coup, très minimaliste. Ultra minimaliste. Et puis, on va finir avec un autre oulipien, c'est Pérec. C'est le dernier livre de Pérec publié qui s'appelle La clôture à l'éternité et qui est un texte dit sans contrainte. Alors, ce sont des vers, mais on va on ne va pas rentrer dans la question de savoir si le... Voilà, l'éternité, pardon, j'ai mis un peu de temps à le trouver. C'est une contrainte ou pas. Voilà, l'éternité, le dernier texte de Pérec. Oui, et puis, c'est ça, il dit que c'était la plus dure contrainte de ne pas avoir de contrainte. De ne pas avoir de contrainte, voilà. Et puis, les monostiches, je ne sais pas si on les a déjà évoqués. on les a déjà évoqués, mais je ne les ai pas montrés. Alors, les monostiches, c'est une série qui a été commandée dans les années 80 par Ocar et Claude Royjournoux. Après, évidemment, le poème de Apollinaire et l'unique cordeau des trompettes marines. Et ils ont sollicité peut-être une centaine d'écrivains à écrire ces poèmes d'un seul vers. Et c'est une anthologie encore plus resserrée à l'intérieur d'une autre anthologie. Et ça, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs dans les monostiches qu'il y a cette fameuse vers de Gugelmy dans la cour Platane 5 dont Ocar parle beaucoup. Et toi, alors c'est quoi si tu es dans plusieurs quatre, par exemple ? J'aime bien le portefeuille d'Ocar dont j'ai déjà parlé, ce texte à partir de de Aramis, cheval, robe noire, mâle, tins, etc. D'après un texte sans doute historique puisqu'il a fait des études d'histoire au Car, peut-être l'histoire antique. J'aime beaucoup évidemment les textes de Roche parce que les scientifiques ça c'est quand même... Gugelmy aussi parce qu'il a été un petit peu... Pour moi, c'est un grand qui a été un petit peu oublié. D'ailleurs, dans Orange Export, comme ça passe de 69 à 86, il y a les deux genres de Gugelmy. Il y a le premier Jean Hobb, son premier livre paru au Seuche et à écrire, la revue de Jean Cairole qui est représenté et la préparation des titres en 81 qui est son livre expérimental. Hobb étant plutôt le côté minimaliste et très pleinet en fait de ce point de vue-là et le côté la préparation des titres, grand livre de Gugelmy de 81. Et pour finir, un tel quel lien, c'est vrai que pour moi, je dirais... pour moi, c'est une anthologie possible des années 70 parce que, certes, il n'y a pas les poètes électriques, il n'y a pas les poètes sonores, il n'y a pas la poésie visuelle, mais il y a quand même tel quel. Il n'y a pas de texte, mais il y a les tel quel liens qui sont là. Et Pierre Ottenberg qui avait fait ce livre fameux, le livre partagé en 66, qui est un livre assez rare, je crois qu'il a publié deux fois dans Orange Export dont un texte, alors je ne me rappelle plus le titre, dont l'une des figures est Karen Novotny, qui vient en fait, ce personnage de Karen Novotny vient de Ballard, de la foire aux atrocités. Donc ça, je trouve ça rigolo, ce lien entre tel quel et Ballard, en passant par Orange Export. Voilà. J'espère que... On vous aura donné envie de trouver ce livre. C'est une anthologie qui est disponible sur Facebook. Moi, je l'ai mis en lien quelque part sur Facebook. C'est bien ça. Et puis, on peut peut-être le mettre en lien en commentaire dans la vidéo. Parce qu'elle n'est peut-être pas facile à trouver, parce qu'elle n'a pas été édité depuis longtemps. Elle est hyper chère sur Christian Nestor. C'est clair. Et elle est bien. C'est une super anthologie. Voilà. Merci à vous et n'oubliez pas de mettre des... Et de vous abonner, quoi. Même s'il n'y a qu'une seule vidéo. Merci. Pousse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501